Les crédits les moins chers du marché sont disponibles sur IG Vote. Lien et coupon de réduction dans la description. Et si tu veux des jeux pas chers, va sur k.igvote. Tous les liens sont dans la description. Vidéo sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur le football qui va te permettre de suivre toute l'actu de la Champions League, entre autres. Lien dans la description. Les gars, on est de retour pour une autre vidéo. Oui, j'ai envoyé une première vidéo. Tu l'auras en description, voilà. Si tu l'as loupée, c'est quand même important de le signaler. Et en tout cas, j'espère que tu vas toujours très bien. Moi, rien n'a changé, ça va impeccable. Et pour cette deuxième vidéo, comme tu peux le voir, on va faire du gameplay encore une fois. Mais il nous manque un joueur. Et ce joueur, on va aller le chercher maintenant. Carlos Vela version POTM de MLS. Alors oui, c'est nouveau. Les POTM de MLS sont sortis. Je pense qu'il y en aura tous les mois, logiquement, jusqu'à août, septembre peut-être même. Je ne sais pas. En tout cas, on va aller le faire parce que franchement, je trouve sa carte très intéressante. Et surtout, il ne vaut pas cher. Il vaut environ 70k si tu n'as rien de rien. Je pense que tu as quand même un minimum de joueurs dans ton club. D'autant plus que les restrictions ne sont vraiment pas compliquées. On va regarder ça. Il y a trois défis. Los Angeles FC ou son club. MLS et Mexique. C'est franchement pas compliqué. Je vous dis, si vous avez les joueurs, normalement, ça va vous coûter, mais vraiment, allez, 30-40k. Moi, en tout cas, ça m'a coûté 20k pour être précis. Premier défi, Los Angeles FC. Il vous faut juste un joueur de son club, donc du LAFC, Los Angeles FC. Et le reste, tu prends un petit peu ce que tu veux. Il faut 82 de général, donc ce n'est pas compliqué. J'ai fait mon équipe. Voilà, on n'est pas obligé de faire la même. On va soumettre et du coup valider le premier défi. On va avoir des packs également à ouvrir. On les ouvrira vite fait. On testera surtout le joueur. C'est quand même le but de la vidéo. Deuxième défi, il faut un joueur de MLS. Donc, j'ai pris Chwini, que tu vois en bas à droite de ton écran. Et après, c'est un peu pareil. Il faut respecter quand même les restrictions. 3 nations, 3 clubs, 82 notes. On soumet. Et là, on va obtenir un autre pack. Et c'est un pack premium, encore une fois. Bon, c'est des packs à 7500. Ce n'est vraiment pas extra. Mais bon, on ne sait jamais. Et le dernier défi pour ce Carlos Vela, c'est le défi du Mexique. Forcément, sa nation. Et pour ce faire, il te faut deux Mexicains. Donc, j'ai pris Herrera. Et j'ai pris Guardado. Et après, il te faut un uniforme. J'ai pris Florian. Non, pas Florian. C'est Flavien T. Voilà. Et je ne vais pas dire tête comme l'autre fois. Parce que je m'étais fait chambrer. Il faut juste 83 de gêne. La différence des autres. Et un uniforme. Et 5 joueurs max dans le même championnat. Écoutez, les gars, on va se mettre. Et du coup, on va obtenir cette carte qui est très intéressante. Un gros gaucher. Un bon gaucher pur, tu vois. Bon, il n'a pas de pied droit. Mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont. On va quand même ouvrir les packs du défi. Donc, comme vous pouvez le voir, on a complété le bordel. Je trouve que le design est très joli. On va voir l'animation. Et c'est vrai que j'aime bien. Voilà. Après, c'est une carte de plus. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'elles sont jolies. Voilà. Il faut quand même l'admettre. Ce sont de jolies cartes. Donc, bienvenue au club. Vu le prix qu'il m'a coûté, pour être précis, 20k. S'il ne plaît pas, il n'y aura aucun scrupule de le mettre dans un SVC. Mais voilà, c'est cool. Et puis, ça fait des joueurs de MLS. J'aime bien ce championnat. Et puis, ça fait des équipes fun. Allez, du coup, on va ouvrir les packs. Alors, je vais ouvrir les trois. Je ne vais pas ouvrir les six autres, là. Parce que je les garde pour demain, pour les récompenses full champion. Il y a des packs UCL. Il y a des packs... Je ne sais même plus. Il y a des packs. Là, on va juste ouvrir les packs du défi. Voir si on se rembourse un peu. Premier pack avec Soares. Pas terrible. Allez, deuxième pack première mort. Et malheureusement, pas d'animation. Bon, peut-être les panneaux. Pourquoi pas. En vrai, ça pourrait être bien. Mais malheureusement, on n'aime pas. Ça va être gêné. Ouais, c'est nul. Et dernier pack, du coup. Pack méga. Bon, on n'a rien. Franchement, on ne peut pas se plaindre. Vu qu'on a eu dernièrement. Ce n'est pas la peine. C'est interdit. Mais vraiment, si je me plains, mais je suis vraiment... Tu m'insultes. Vraiment, tu as le droit. Du coup, voici l'équipe au complet. Et franchement, l'attaque me fait rêver. Cette attaque de MLS, Nadi, d'ailleurs, qu'on va tester en match 5. Parce qu'on l'a testé en fut de champ. Mais on n'a pas eu l'occasion de beaucoup skiller avec. Mais en tout cas, cette attaque me fait vraiment plaisir. Et j'espère qu'elle va être performante. On a vraiment de la solidité. C'est vraiment complet. Il y a de la technique. En plus, 4 étoiles au minimum pour les 4 joueurs. Et on en a 2 à 5 étoiles. Donc, c'est plutôt pas mal. Milieu de terrain avec Sanchez et Balak. C'est plutôt bien. Et puis, c'est complet. Un mètre petit et un mètre grand. Puis, la défense. Un petit point d'interrogation quand même. On a mis ce joueur qui a une carte sensationnelle. Regardez. Pour un joueur argent, c'est vraiment bien. La vitesse est là. Le physique est là. La défense, ce n'est pas ça. Mais j'ai mis un style pour augmenter la stat. Roussillon, je ne l'ai pas testé. C'est une version up. Et il a de bonnes stats. Donc, ça devrait passer. Bon, Venday, c'est une valeur sûre. Et Vendermil, l'ancien parisien. Qui n'a pas la carte rêvée. Mais ça passe, on va dire. Et puis, bien sûr. Si les scènes au cage. On est parti, les gars. On va tester voir ce qu'il vaut. Ce petit V là. Et puis, tant qu'à faire. On va aussi tester Nani. Allez, premier match, les gars. Et on va jouer contre cette équipe. Et d'entrée, je sais qui. Le B.U. Bruma ? Ah, ça va être Bruma. C'est possible que ça soit Bruma. En tout cas, il a une belle équipe, le mec. Ça va être compliqué parce qu'on a une défense dégueulasse. Oh, la finition de Nani. J'ai cru qu'il y avait hors-jeu. Mais non, il a bu, les gars. Le mec a fait une belle erreur. Et on en a profité. Voilà, il faut en profiter quand c'est comme ça. Oh là là, il a laissé sans voix. Oh, le mec a tout cassé chez lui. Oh, je suis mort. J'ai entendu boum. Je ne sais pas si vous allez entendre. Mais le mec a tout cassé. Oh, la frappe de Nani, il y a pénalty. Oh, il vient de me dire, I hope you die. C'est vraiment un enfoiré. Putain, mais les mecs ont vraiment de la méchanceté quand même. Tiens, regarde. Tu souhaites que je crève ? Tiens, regarde. Regarde, rage encore plus. Par contre, Véla, on ne le voit absolument pas. Le mec se cache. Vraiment, sincèrement, je ne le vois pas du tout, le bordel. Oh non ! Le poteau de Nani, putain, il est trop fort. Il est trop fort, mais malheureusement, il n'est pas chanceux. Ah, cette fois-ci, ça rentre, les gars. On a fait la vieille frappe cheatée. Bon, le mec prend sa branlée, il n'est pas dégueu, mais il doit rager parce qu'il m'a souhaité la mort, carrément. Bon, c'est sa seule occasion. Encore, je tire de loin parce que je n'ai pas du tout la possibilité de me rapprocher. Oh, putain, le merde ! Eh, sérieux, il n'a pas de finition ou quoi ? Elle n'était pas dure, celle-là. Tout à l'heure, j'en ai mis une pareille, mais elle était à 30 mètres, mon vieux. Bon, allez, c'est terminé, les gars. Victoire 4-2. Eh bien, écoutez, franchement, premier avis sur le joueur, il est lambda. Voilà, ce n'est pas un truc de fou. Maintenant, on n'a fait qu'un match. Voilà, ils vont en refaire un deuxième, je pense, histoire de vraiment confirmer. Mais par exemple, tu prends Nani Flashback et Zlatan Flashback à côté, c'est le jour et la nuit. Allez, deuxième match, Antoine Moncourt contre une équipe en 4-5-1. Alors, est-ce que Vela va me faire mentir ? Parce que pour ce premier match, je suis vraiment déçu. Il y a de mes quatre attaquants, c'était vraiment de loin le pire. Donc, je lui donne une seconde chance. Ah, dommage. Oh, là, 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 là. Il se réveille. Et de quelle manière, les gars. Putain, il était pas mal, ce but. Il était pas mal. Maintenant, on a eu un peu de chat. Je crois qu'on a eu un compte favorable à la fin. Les lags, merci. Putain, mais c'est quoi ce jeu, quoi ? Putain, j'appuie avant, mais c'est incroyable. Putain, mais nique ta race un peu. Le match est injouable, là. Tout décalé, gros. Tu veux que je fasse quoi ? Putain ! Putain, ça lag, les gars. On met le doublé avec Vela, mais là, je suis en train de péter un câble. Le match, il lag de ouf. Regardez. Même sur la célébration, mon joueur, il lag. Ouais, on lui aura mis deux time finishing. C'est n'importe quoi. Avec la co comme ça, triplé de Carlos Vela, dont deux bulles de la tête. Ça n'a aucun sens, les gars. Ouais, forcément, le rage quitte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'ai même pas envie d'en refaire un, en vrai, parce que je sens que je vais m'agacer, les gars. C'est ça, le truc. Bon, allez, on en retente un juste pour vous, mais en vrai, j'ai pas envie. Allez, les gars, ça sera la dernière confrontation pour cette vidéo. Et on va tomber contre une Hérédivisie. Tiens, c'est assez rare. Tu vas pas m'expliquer quand même pourquoi en full chance, je fais 27-3. Et contre un abruti pareil, je vais trouver moyen de perdre. Bon, il aura mis son beau but. Il aura mis son beau but. Il fallait le mettre parce que le timing, quand tu fais un arc-en-ciel, c'est quand même tendu. Et bah voilà, il aura mis son beau but. Et c'est ce qu'on voulait, tout simplement. Penalty ! Bon, on le fait tirer ou pas ? En vrai, si on le fait tirer... Ah, il a réussi son match. Mais vraiment, déjà qu'il a mis un beau but. Mais si on le fait tirer et qu'il marque, bah là, clairement, c'est l'homme du match. Oh, il marque, les gars. Le doublé du joueur dans ce match vraiment décisif pour lui. Allez, terminé, les gars. Bah, écoutez, on se finit sur une win. Qui plus est, sur un doublé du joueur avec un joli but. Voilà, maintenant... Après, tu vois, moi, j'ai joué avec beaucoup de gros joueurs. Et c'est sûr, quand tu me donnes Vela P.O.T. Mais alors que j'ai testé des Mbappé Totti, des Pelé 99. Forcément, je trouve ça pas extraordinaire. Maintenant, toi, qui n'as pas forcément de budget et qui n'as pas eu l'occasion de tester les joueurs que j'ai cités avant, c'est sûrement très fort. Voilà, maintenant, c'est pour ça aussi. J'ai testé tous les gros joueurs. Et c'est ça qui est un peu con. Même si, bon, je ne vais pas cracher dans la soupe. C'est que ces joueurs-là, qui sortent comme ça, qui ont 88 de gêne, bah, j'ai vu mieux. Du coup, forcément, je reste sur ma fin. En tout cas, c'est une carte sympa. Voilà, il est fun à jouer. Et si tu veux te faire une petite MLS, par exemple, bien fun, tu peux le faire, ça ne coûte rien. En tout cas, je ne regrette quand même pas de l'avoir fait parce que j'en aurais fait une vidéo. Et même au prix où il m'a coûté, 20k, si je le tèche dans un SVC, un 88, alors qu'il est, ça vaut 50k. Donc, au final, je ne suis pas perdant. En tout cas, les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Mais vous me dites, les gars, si vous l'avez fait, le joueur, voilà, déjà. Si vous avez envie de le faire ou si vous l'avez fait, vous me dites dans les commentaires. Comme d'habitude, n'hésite pas à aller voir la vidéo de ce matin que j'ai balancée. Elle sera disponible dans la description et en fin de vidéo, dans une petite annotation. Voilà, je te la mettrai en fin de vidéo. Et puis voilà, et bref, sur ce, les gars, je vous laisse. Bonne soirée à vous, bon match de Ligue des Champions et à très bientôt. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501